... Oh non, non, moi j'ai un parcours extrêmement compliqué. D'abord j'ai été comédienne, ce qui m'a permis de savoir ce que c'est qu'un acteur. Je travaillais beaucoup avec Anouille. Après j'ai été exploitante de salles de cinéma, dans le Kino Panorama, l'Arlequin et le Broadway. Et après j'ai rentré chez un agent où j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ça c'était réglé et après j'ai monté la mienne. Par à l'axe. Et après Christine Parra. C'est de combien de temps que tu as fait ? 28. 28 ans ? J'allais te dire 28 semaines, tu ne m'aurais pas cru. Je me régale bien, je rigole. Tant que j'aurai cet enthousiasme-là, tant que j'aurai cette envie et tant que les acteurs me donneront cette envie, ça veut dire que je ne serai pas morte. Vous le saurez quand je dis ça. Vous nous ennuirez. Tu nous en feras un petit faire-part. Mais je vous inviterai là-haut. Ah non ! Comment ça ? Je n'en fuserai l'invitation. Tu verras comment c'est, tu feras un petit repérage. Tu prendras le temps de faire du repérage. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un tandem. C'est un travail d'équipe, c'est un métier de l'ombre déjà. Ça c'est clair, c'est un métier de l'ombre. Mais en même temps, on travaille à deux. Et on pédale dans le même sens et à la même vitesse. Voilà. Et tout ça pour arriver quand même en haut de l'affiche et pas en bas. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Et donc on est là pour lui présenter des gens, pour lui faire rencontrer les castings, les réalisateurs, les producteurs. Et pour l'emmener jusqu'en haut, jusqu'à la presse et éventuellement jusqu'au César. Voilà. Ça c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais il le mérite. Il passe sous le bureau, le castoff. Enfin quelqu'un qui l'a dit. Pas longtemps, parce que je fatigue. Non, mais comment on le choisit ? D'abord parce qu'il y a un désir. Quand on l'a vu jouer au théâtre ou dans des films, il y a un désir d'aller vers cet acteur ou cette actrice. Et il faut que le désir soit partagé. C'est-à-dire qu'il faut autant que l'agent ait envie de défendre cet acteur que l'acteur a envie de travailler avec cet agent. Voilà. Donc il faut vraiment une osmose. Moi j'ai une équipe un peu particulière. Je n'ai pas forcément des gens très lisses. J'ai des gens qui pour moi ont le plus grand talent, c'est-à-dire je ne les vois jamais jouer. Ils sont. Pour moi ça, c'est la plus grande qualité d'un acteur. Et je n'ai que des gens comme ça. À un moment donné, on se retrouve à la croisée d'un chemin parce qu'ils savent que je défends les films dans ce sens-là. Les premiers longs que j'ai défends. J'ai beaucoup de plaisir à défendre des acteurs de cette trempe-là. Et on se retrouve comme ça. C'est parce que je l'ai vu jouer. Je suis allée au théâtre, je l'ai vu jouer. Et on a parlé. Et c'est lui qui exprime le désir. Et à ce moment-là, on discute. Et si on s'entend bien, si on a envie d'aller dans la même direction, avec la même vitesse, si je puis dire, là on s'entend et on y va. Là, moi, j'ai beaucoup d'acteurs que j'ai depuis des années. Donc on sait comment on travaille, on sait comment on fonctionne. C'est pour les jeunes que c'est beaucoup plus difficile parce que les jeunes, il faut les détecter. Évidemment, ils n'ont jamais rien fait. Donc il faut y aller au nez. C'est tout ce qu'on peut dire. Et puis, puissance, il a vraiment le répondant, pas le répondant, la vivacité, la souplesse, tout ça. Et on essaye, et on essaye. Ça a été comme ça pour le petit Jérémy Duval. Il n'avait jamais rien fait. Premier film, pouf, c'est reparti. Il avait 16 ans. Oui, toujours. Il était très, très jeune. Il avait l'âge, il était bon. Et il n'arrête plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, moi j'appelle certains castings avec qui je suis plus liée pour dire, voilà, sur ce rôle-là, je voudrais que tu me laissais pour voir comment il est, pour voir comment il réagit. Et ça, on me le fait. Et là, après, j'ai des retours. J'ai des retours et c'est là où on me dit, écoute, bien répondu, oui, mais non, on sent que c'est vert, on sent que c'est... Bon, là, je prends des précautions et je dis, bon, t'es un petit peu vert. J'essaye une seconde fois parce que je pense qu'on a le droit de se gourer une fois. Et je recommence et on m'aurait dit la même chose. Je dis, bon, ben maintenant, on voudrait peut-être prendre des cours. S'il me semble bien, si on leur renvoie une bonne image et un bel état d'acteur, j'y vais. Et à ce moment-là, sur tous les films qui nous arrivent, sur toutes les télés qui nous arrivent, on regarde ce qui peut lui correspondre et hop, on l'envoie. Il est extrêmement important. Pour un acteur, d'abord, ils doivent... Il est son propre attaché de presse. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible chez un acteur, en tout cas chez les miens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas se vendre. Donc, où on les emmène dans des soirées, des premières, voilà, des invitations, soit il se fait un réseau lui-même, un réseau où il sort. D'abord, il sort, il faut qu'il se fasse remarquer. Tous ceux qui sont arrivés, on les a achetés par la fenêtre, ils sont rentrés par la porte ou vice-versa. Et de toute façon, il doit faire un travail de longue haleine lui-même pour rentrer dans des circuits, pour aller voir les gens, pour remotiver. Nous, on le fait, mais en même temps, il faut qu'il sorte, il faut qu'il se montre, il faut qu'il montre qu'il est là. C'est impossible autrement. Il faut qu'ils aillent dans des festivals. Alors, pour se faire inviter, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va voir les attachés de presse et on le demande, pourquoi pas ? Et puis, il faut s'inscrire à l'intérieur. Il faut aller voir le théâtre, il faut aller voir les acteurs après, leur dire un acteur, quand on lui dit qu'il est formidable, il est toujours content. Et si on le pense, on le suit encore mieux. Il faut sortir. Beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas si simple que ça. L'acteur ne va pas s'imposer systématiquement. Ça se fait assez de mettre toujours les mêmes, on tire dans un sapo et on prend les mêmes, on recommence. Donc, il y a l'usure de l'image, de toute façon, avec un acteur, surtout à la télévision. Ça ne se passe pas aussi bien que ça. Alors, ou il y a une actualité, un film qui sort ou un truc, donc, à ce moment-là, on l'annonce, ou ce qui est encore de mieux, et ce que nous, nous ne savons pas faire, parce que nous, nous n'avons pas les relations, c'est le mettre en contact avec un attaché de presse. Et l'attaché de presse, il est bon, d'un événement, s'il a l'ouverture, évidemment, il peut lui donner un coup de pouce. Pour faire en sorte qu'on en parle, à l'instant présent, pour Bernard Blanquante, quand il y a eu un digène, il y a eu, je sais s'il n'a pas été gâté à la sortie sur les affiches, puisqu'il y avait les quatre autres, et pas Bernard, et il a quand même mis la palme, et on s'est battus à côté pour avoir des émissions, pour une attaché de presse, qu'il le mettait là, qu'il le mettait là, qu'il le mettait là, pour qu'il soit présent, ce qui est normal. C'est la visibilité, surtout, et une part de hasard et de chance, absolument énorme. Alors, la chance, on la provoque, c'est sûr que ce n'est pas en restant chez soi qu'on va la provoquer. Qu'il y ait quelque chose en plus, il n'y a que comme ça, parce que je trouve que sur les castings, à part quelques-uns, il y a trop de gens convoqués pour un rôle. On n'en convoque 10, 11, 12, mais c'est trop. D'abord, il faut que les castings nous fassent confiance, parce que nous, on connaît nos acteurs, on sait la palette qu'il a, on sait comment il fonctionne, on sait dans quel rôle on peut le mettre. Certains, c'est une palette absolument gigantesque, il y en a d'autres, c'est plus réduit, d'abord parce que physiquement, ils ne représentent pas ce qu'on demande, mais qu'ils nous fassent confiance, parce que nous, on les connaît. Et de dire, voilà, envoie-moi le texte, je sais lire un scénar, là, je peux t'aider, et là, je vais te convaincre. J'y arrive parce que j'ai la force de conviction et que quand je fais des propositions, je n'en fais pas beaucoup en même temps, c'est-à-dire que sur un rôle, je sais qu'il y en a un, c'est celui-là que je vais privilégier, je ne vais pas en mettre 50 dessus, je ne vais pas en mettre 5, je ne vais pas en mettre 2, je vais donner ma première idée, qui est à mon avis la bonne, et éventuellement une seconde. Et là, si on matche évidemment tous les deux, là, ça se passe. Et si je n'ai pas chez moi, je dis, pourquoi tu n'as pas pensé à quelqu'un d'autre qui peut chez moi ? C'est pas plus compliqué que ça, si je n'ai pas, je n'ai pas. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. 80 ? 80. Tu peux en avoir 500 si tu veux, enfin là, tu ne dors plus beaucoup. Il faudrait en avoir 20, ça serait idéal. Mais si, mais entre 16 ans et 90 ans, tu as la marge. Je fais quand même attention à chaque fois que je prends des gens à ce qu'il n'y ait pas double, qu'il n'y ait pas concurrence interne. Il y a assez de concurrence externe pour ne pas en mettre à l'intérieur de l'agence. Parce que c'est très désagréable quand deux acteurs ou deux actrices se retrouvent sur le même rôle, sachant qu'elles viennent du même endroit. Or, souvent, elles sont convoquées quasiment à un quart d'heure de différence, donc elles se rencontrent. Et là, c'est pas très bien appris. Ce que je peux comprendre. Bien sûr. Oui. En principe, très bon. Sauf que je trouve que maintenant, ils travaillent en autarcie. Et qu'il faut qu'on aille courir après pour leur demander ce qu'ils préparent, pour savoir ce qu'ils ont à distribuer, pour savoir les textes et pour dire, mais pourquoi tu n'as pas pensé à un tel, un tel ? Comme on leur demande aussi, dans le temps, d'être extrêmement rapide. Donc, ils nous appellent de moins en moins. Ce qui est très dommage. Parce que nous, on peut les aider. Et on sait qu'ils en représentent. Et là, ça devient de plus en plus en autarcie parce qu'ils ont de moins en moins le temps. Et puis, ils prennent les gens qu'ils connaissent, qu'ils connaissent bien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre de risque sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire un petit qui va sortir du conservatoire ou il l'a vu au conservatoire et ça va fonctionner ou il ne l'a pas vu d'un autre cours. Et là, il va falloir qu'on se batte pour dire, il faut que tu me vois, il faut que tu me vois, il faut que tu me vois, je viens de le prendre, j'ai vu là-dedans, il était formidable. Que ce soit pour un petit comme que ce soit pour un homme de 50 ans. C'est pareil. Mais il y a de moins en moins de temps de préparation. Et le problème est là. Ça vient des prods, ça vient aussi des distributeurs, que ce soit la télévision ou que ce soit les films. Les diffuseurs, plutôt, les diffuseurs vont donner tant d'argent. D'accord ? Le temps d'argent, il va servir à monter le film. Monter le film, ça veut dire le mettre en préparation. Maintenant, il n'y a plus que 4 semaines de préparation. Ce qui est très peu le temps qui fasse les repérages. C'est pour ça que les réalisateurs n'ont même plus le temps de voir les acteurs et que ça se passe toujours par un casting ou un assistant. Ce qui est ridicule parce qu'il faut rentrer dans l'univers du réalisateur. Il faut qu'on nous explique l'univers du réalisateur si on veut rentrer dedans. Donc, il faut que l'acteur soit confronté à ça aussi pour savoir ce que la personne demande. Alors, ce n'est pas derrière une caméra en disant, vas-y, c'est à toi, que l'acteur va se trouver absolument à son aise. C'est impossible d'être bon. C'est impossible d'être bon. Mais ça a continué. Ça ne sera plus 25 jours, ça sera 20 jours maintenant. Et ça y va de plus en plus. Ils vont aller jusqu'au plancher. Ils vont jusqu'au plancher. Et actuellement aussi, comme il y a réduction un peu des coûts ils vont retrancher. Donc, là, maintenant, va-t-on-tombe à 17 ou 19 jours de tournage. Donc, on devient technique. Donc, il faut des comédiens pointus pour que tout d'un coup, ça fonctionne. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est au-delà du talent, c'est la réalité. C'est les deux. Les deux. Il y a tout. Il y a des gens qui sont bourrés de ça, qui ont cette espèce d'instinct, cette espèce de nature absolument innée qui fait que tu les mets n'importe quoi. On lecture le mal. Il y aura quelque chose qui se passera. Puis, il y en a d'autres qui ont besoin de travail pour arriver exactement au même résultat. C'est propre à chaque acteur. Il y en a pour qui il faut bosser. Il y en a d'autres pour qui c'est immédiateté. Ça dépend. Là, j'ai été appelée par le producteur pour une de mes actrices pour le film de Philippe Claudel qui va se tourner en octobre. Mais là, c'est le producteur. C'est-à-dire qu'on fait déjà le pré-casting. Des gens importants. D'accord. Là, c'est royal. C'est royal. C'est le tapis rouge. C'est Londres. Alors, quand on s'arrête à Beauvais, c'est nettement moins cher. Donc là, on doit prendre la navette. On ne prend pas le taxi. Donc là, c'est les castings qui sont un petit peu plus en amont parce que... Mais pas tellement plus. C'est-à-dire que là, ça devient très rapide. On a quatre semaines ou six semaines. À partir du moment où on a les textes, moi, j'agis tout de suite. J'ai la chance de pouvoir lire très vite. Donc, de tout de suite répondre. Et envoyer des idées et envoyer des dossiers éventuellement, des DVD, des trucs. Il faut aller très vite dans ces cas-là. Mais de toute façon, on sait que dans n'importe quel film, le pré-générique est déjà fait par rapport aux demandes des diffuseurs. On le sait. On le sait. Et si vous n'avez pas une personne qui est là-dedans, vous s'attendez. Si, c'est plus rapide parce que c'est quatre semaines ou le long-métrage, c'est un peu plus long parce qu'ils prennent beaucoup plus de temps. Le long-métrage, on a deux mois, trois mois, quelque chose comme ça. Ça s'est fait. La télévision, c'est quatre semaines, cinq semaines. Et encore, on rêve. Je travaille de la même manière dans ce sens où je respecte aussi bien la télévision que le cinéma. La télévision, on devrait penser à ce moment-là aux Américains pour que la télévision c'est une pipinière d'acteurs. Et arrêter cette forme de snobisme qu'on a en France de dire à lui, il fait de la télé donc il ne peut pas faire du cinéma. Ça y est toujours. C'est le même métier. Pardon. Et ce n'est pas parce qu'il va faire de la télé. D'abord, il faut qu'il bouffe. Et déjà, et en plus, il y a des télés qui sont bien meilleures que certains films. On va regarder dans Les Césars cette année. On a le choix. Donc, il ne faut absolument pas bouder. Et en plus, quand vous faites de la télévision, vous êtes sûr qu'au cinéma vous serez extrêmement à l'aise puisque vous aurez tout le temps. On vous blinde à la télévision. On vous blinde. Après ça, vous pouvez faire. On a mis ça sur le compte de la crise. Bien sûr. Bon, il est vrai qu'actuellement, les chaînes donnent moins d'argent. Je le sais, puisque je suis en liaison avec certaines personnes qui gèrent justement les films à France 3, à TV, il y a moins d'argent. Là où ils sont plus durs, c'est qu'ils surveillent tout. C'est-à-dire que toutes les chaînes actuellement ont tous les budgets. Et certains même cassent dans la marge du producteur. D'accord. Voilà. Ah oui, ça devient extrêmement violent. Mais il y a des marges quelquefois qui sont aussi un petit peu... Donc, financièrement, on se rattrape sur quoi ? On veut quoi ? Déjà, le diffuseur va dire « je veux tel nom ». Ce qui ne sert à rien. Si le projet n'est pas bon, si le texte n'est pas bon, si le film n'est pas bon, ça ne marchera pas. Vous pouvez mettre Marcel Cheval ou Depardieu. Ce sera pareil. Non. Donc, on va payer cette personne. Il est quand même grave qu'en France, sur un long métrage qui est déjà un tiers du budget qui soit pris par les acteurs, de nom, un tiers du budget, c'est énorme, qu'ils aient fait des succès ou qu'ils aient fait des bides. Moi, je trouve que si jamais on accumule les bides au cinéma, il me semble qu'on peut baisser le salaire. Ça veut dire qu'on n'est plus en attente de ce qu'ils apportaient avant puisqu'on ne mise que sur ces gens-là en disant qu'on a besoin d'eux pour monter notre film et pour le financer pour que les gens viennent. Bon. On continue à payer un tiers du budget pour les gros stars. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'après, on marche à l'arrache. Or, un film, il ne se fait pas avec un acteur, deux acteurs. Il se fait avec une troupe. Bien sûr. Et après, donc, on va vers des acteurs qui sont formidables, qui ne sont pas forcément au bankéball et là, on les tue. Elle disparaît un petit peu, l'étiquette. Elle disparaît un tout petit peu, quand même. Avant, vous alliez la reste sur le côté, vous ne pouviez pas l'avoir de l'autre côté. Maintenant, on a le droit de mettre des lunettes en plus. Donc, ça s'ouvre un petit peu plus. Mais, c'est vrai que les étiquettes, on les perd. Mais c'est là où, c'est à nous de dire aussi, à ses castings ou à ses réalisateurs, mais tu l'as vu dans ce rôle-là. Mais tu sais qu'il peut faire autre chose. Est-ce que tu l'avais vu dans cette partition-là ? Est-ce que tu l'avais reconnu ? Il me dit, mais non, je ne l'avais pas reconnu. Je dis, tu vois, c'est le plus grand compliment que tu puisses lui faire. C'est que si tu ne l'as pas reconnu, c'est qu'il a changé d'emploi. C'est qu'il t'a fait autre chose et tu ne l'as même pas vu. Alors, il y a des moments où on se dit, il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas parce qu'on va dire que ce n'est pas très bon. On lit, quand on voit que les bras vous en tombent. Moi, je laisse toujours l'acteur choisir et dire, je le fais ou je ne le fais pas. Je le préviens quand même avant. Il dit, écoute, tu lis. Moi, personnellement, ce n'est pas mon truc. Tu fais ce que tu veux. Souvent, on se rejoint. C'est pour ça qu'on est aussi ensemble. Par contre, je trouve un petit chef-d'oeuvre où il n'y a pas un rond pour un film, mais il y a un rôle magnifique. Là, je dis, mon vieux, il faut y aller. Ils ont lu et ils me disent, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je lis et je leur dis, écoute, je pense que là, tu vas t'ennuyer déjà et puis en plus, non, tu vas t'ennuyer. Maintenant, dis-moi, toi, et puis ils me rappellent, ils me disent, t'as raison, c'est chiant, c'est pas bien, c'est ceci, c'est ça. Non, il faut être sur la même longueur. Je crois que c'est ça le plus important, la même longueur d'onde. Savoir que, moi, je suis un peu plus spécialisée dans les premiers longs, dans les films d'auteur, c'est vrai, parce que j'ai plus d'acteurs dans ce sens-là. Mais on a la même lecture. Moi, ça m'est arrivé de refuser, pour une jeune actrice pleine de talent, de refuser une série qui allait me reporter beaucoup d'argent à elle aussi pour un truc qui allait la garder dans une espèce de voie dont elle aurait du mal à sortir et de dire, non, je préfère qu'on attende et puis on va faire autre chose. Alors, évidemment, c'est de l'argent. En même temps, si on doit être pris dans des rails et ne plus jamais en sortir, comme certaines émissions qui sont faites, c'est encore plus compliqué. On perd beaucoup de temps après. Donc, il faut savoir où on veut aller. Alors, pour un acteur, c'est vrai que tout le monde veut faire du cinéma. Bon, ben, il y a des films, c'est vrai, mais il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde dit à la télé, disant, ah, maintenant, je vais faire du cinéma. Mais bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. Bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. Et c'est bien, c'est bien le court-métrage. Les miens font des courts-métrages. Quand ils sont intéressants, ils y vont. Le court-métrage a pris une place extrêmement intéressante dans l'image de l'audiovisuel actuellement. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de prix. Et puis, on voit des trucs formidables, des trucs formidables, faits avec des bouts de chandelles. Et c'est là où on découvre le talent d'un réel et on découvre aussi toute la nouveauté, l'imagination que quelqu'un peut avoir quand il a 10 000 euros au lieu d'avoir 100 000 euros. Et l'acteur, on sait qu'il est très peu payé. On s'en fout. Mais si le sujet est beau, s'il y a vraiment un univers à défendre, ils y vont tous. Ils y vont tous, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, ça sera plutôt sur les jeunes. Oui, absolument. J'en ai reçu et j'en ai convaincu comme ça, absolument. Ceux de 40, 45 ans, 50 ans, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Je veux dire, j'ai tous les acteurs les meilleurs dans cette hausse-là. Tout ça, je les connais. Je les connais. Je connais les acteurs quand même. C'est les jeunes qui ont envie de tenter et on sent leur motivation aussi, leur envie. Il faut vraiment l'envie. Il faut qu'ils soient déterminés, les gamins. Il faut qu'ils aient une ambition démesurée. Il faut qu'ils mettent leur grand-mère au ramassage des myrtilles pour savoir que cela rapportera des sous. C'est ça. Ce qui me régle, c'est que quand tout d'un coup tu réussis un projet, c'est-à-dire que quand tu as bien cerné le scénario, l'univers du réalisateur et que tu le forces à lui dire « Là, je ne me trompe pas, fais-moi confiance, je ne me trompe pas. » Et que ça marche, là, c'est formidable. Quand on arrive à découvrir des gens, quand on arrive à les monter aussi comme ça intelligemment, ça c'est le plaisir de réussir un vrai travail de complicité, de confiance avec l'acteur, avec le réalisateur. Je leur fais des chèques. Ça doit être ça. Je les achète, je ne sais pas ce que je fais. Ils prennent champagne quand on gagne. Voilà, c'est très sain. Non, c'est simplement leur... Vous savez, un agent est là pour un acteur, surtout quand l'acteur ne travaille pas. Quand il travaille, ça va. Il n'a plus besoin de nous, ou très peu. C'est quand il ne travaille pas, pendant des mois, si on n'est pas là, ça, c'est plus difficile pour lui. On est obligé de lui redonner confiance. On est obligé de lui dire qu'on s'occupe toujours de lui, toujours présent. Et que ce rendez-vous-là, il ne faut pas qu'il me loupe, qu'on organise les rencontres. C'est là où ils n'ont plus besoin. C'est quand il ne bosse pas. Quand il bosse, tout est facile. Parce qu'après, une fois que l'acteur fonctionne, mais on vient le chercher, donc l'agent, il est négociateur, à la limite. C'est tout. On ne va pas citer des noms, mais dans les grandes agences, ils ne prennent même pas le temps de lire les scénars ou n'importe quoi. Et ils discutent simplement. Ce n'est pas ça, le travail d'un agent. Ce n'est pas seulement discuté. Ce n'est pas ça. C'est de dire, bon, tu as vu le personnage, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses par rapport au... Voilà, c'est un échange. Parce qu'une fois qu'ils sont en haut de la fiche, on vient les chercher. Donc on vous appelle, on vous téléphone, vous avez un nombre de scénars insensés, etc. Je pense que l'agent, une fois qu'il a monté son acteur, il est content. Souvent l'acteur s'en va justement à ce moment-là. Pour dire, je vais dans les grandes, comme ça j'aurai tout. Il n'aura pas plus. Ce n'est pas grave. Son manque d'humilité, son... Son autrecuidance. Parce qu'un acteur, il s'ospie à un texte, il s'ospie à un auteur, il doit se plier à un réalisateur, faire confiance et être le plus simple possible. C'est d'abord un manque de confiance en soi et c'est un manque de responsabilisation. Un acteur ne se responsabilise pas toujours. Quand ça marche, c'est grâce à lui. Quand ça ne marche pas, c'est à cause de l'agent. On le sait bien. Et de toute façon, on les a trop gâtés. Ceux qui ont marché, on les a trop gâtés puisque les productions prennent en charge tout, c'est-à-dire jusqu'à leur transport. On les prend en charge totalement, qui deviennent mais d'une fainéantise formidable, si bien que même pour commander un taxi, ils ne savent plus le faire. Enfin, ils ne veulent plus le faire. On leur a donné cette position-là de force à savoir qu'ils peuvent tout obtenir. Je parle des gens qui ont un égo, un petit peu sur les mains. Donc, ils ne savent plus. On leur donne ça. Et là, on a tort. Et là, on a tort. On leur dit, attends mon grand, tu peux prendre un taxi, tu peux prendre les métros quand même. Attends, ça va là. Ça va, t'es pas malheureux. du gagne en un mois plus que le SMIC. Donc, tu peux le faire, ça. Ils sont un peu trop gâtés de temps en temps. Ah ben, ils sont talents, son humanité, ils sont talents, sa simplicité, c'est tout ce que... Moi, je trouve que les plus grands sont les plus humbles. C'est... Je ne suis rien, je ne suis personne et quand t'as l'écran, ils vous éblouillent. Et quand je vois un de mes acteurs sur l'écran, j'ai dit, ah, putain, il a fait ça. Voilà. Je suis fière. Non, puis je les aime parce qu'on vit ensemble, si je puis dire, depuis des années, on s'est fait confiance, même dans les moments durs, même dans les moments pas durs. Et on se parle surtout. Mais comme je suis pour la transparence, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je leur ai appris aussi à me dire ce qu'ils n'avaient pas. Comme ça, c'est clair. Nous n'avons aucun pouvoir, sauf de dire, là, tu te goûtes. Là, tu fais un impair. Maintenant, si tu veux être à l'écran, c'est toi qui es à l'écran, c'est pas moi. Et de dire, fais-le ça, fais-le, c'est important parce que là, ça va te donner un truc. Fais-le juste parce que tu vas voir ce qu'il y a derrière. Et c'est souvent comme ça que ça va marcher. Je pense que s'il n'est pas resté, il a une part, lui, de responsabilité absolument énorme. Pas oublié qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont disparu parce qu'ils ont été très chiants et qu'à un moment donné, les productions ont dit, stop, plus jamais. C'est très simple. Là, s'ils ne sont pas restés, c'est qu'ils ne voulaient pas ou qu'ils n'avaient pas la niac nécessaire ou qu'ils ont dit non à trop de choses parce qu'ils étaient devenus extrêmement difficiles et puis que tout d'un coup, ce métier n'ayant pas de mémoire, ils oublient. C'est un métier qui n'a pas de mémoire, celui-là. Aucune. Ils ont été, mais ils ne sont pas. Ils pourraient encore être, mais ils sont dans un endroit où il faut qu'ils se remettent en question. Oui. J'en ai d'autres. Ils ne sont pas restés.